Parfois, changer de vie, c'est franchir les frontières. Florence en a fait l'expérience. Elle vit à une trentaine de kilomètres de Marrakech. Le Dharth Asmayoun, sa chambre d'hôte, accueille les voyageurs de passage. Florence est installée en pleine campagne. De ses deux hectares, elle a fait un havre de paix où elle cultive son potager. Cette ancienne orthophoniste revient régulièrement en France, mais cette vie solitaire est synonyme pour elle d'équilibre personnel. J'ai décidé de venir au Maroc suite à deux voyages que j'avais faits en tant que touriste et où j'étais tombée quand même amoureuse du Maroc, de cette nature, de cet espace, de cette variété des gens, de leur gentillesse, de leur accueil. Je pense que dans la vie, la chose à laquelle il faut le plus possible essayer d'échapper, c'est à la répétition et essayer quelquefois de créer des ruptures et d'aller vers quelque chose de tout autre qui permet de mettre en œuvre d'autres facultés d'adaptation et puis de relancer un petit peu l'énergie. Je vis une grande partie au Maroc dans cette campagne, mais j'ai aussi besoin quand même de retourner en France de temps en temps, de revoir mes amis, de me replonger dans une vie un peu culturelle. et je trouve que le mélange des deux, une vie complètement dans la nature et la ville de temps en temps, me satisfont tout à fait. Merci. 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 Merci.